La Samir, bien sûr, nous suivons de près, nous sommes associés au comité qui suit un petit peu l'évolution de la Samir. Nous avons le recensement de l'ensemble des dettes de la Samir. Sur le secteur bancaire, nous avons à peu près 8 milliards d'engagement sur la Samir, y compris sur ces filières, parce que sur la Samir, on dirait que c'est moins que ça, mais sur la Samir et ses filières, c'est autour de 8 milliards de dirhams. Et nous, en tant que régulateurs, nous avons mené les 13 tests pour savoir si rien n'est récupéré, est-ce que sur le plan de la solvabilité de la banque, ça va mettre en péril la solvabilité de la banque ? Eh bien non. Même si c'est zéro. Maintenant, le deuxième élément dont je vous ai parlé en tant que régulateur, c'est bien sûr, même à l'arrêté de juin 2015 au niveau des banques, nous leur avons dit, eh bien il faut commencer à regarder le provisionnement de ce dossier. Il y a ceux qui l'ont fait en direct, il y a ceux qui l'ont vu au titre d'une provision générale, en attendant de voir le sort de la Samir lui-même. Et c'est un peu. Maintenant, vous allez me dire, mais comment les banques sont arrivées à ces engagements ? Ça, c'est les comités des grands risques, et ça, c'est les comités des organismes de gestion et d'administration au niveau des établissements bancaires. Maintenant, et bien sûr, en tant que régulateur, nous avons tiré les éléments d'information là-dessus. D'abord, en resserrant la réglementation en ce qui concerne les groupes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la Samir. Il ne faut pas oublier les dossiers des promoteurs immobiliers aussi. Il ne faut pas les oublier. Nous avons demandé à ce qu'on intègre l'intégralité des engagements sur ces groupes, y compris la dette privée, parce que sur les promoteurs immobiliers, les banques n'avaient pas le recensement de la dette privée. Maintenant, nous faisons en sorte, avec Maroc-Pierre, avec le CDBM, qu'il y ait nécessairement un recensement de la dette privée et qu'elle soit recensée au niveau du crédit bureau. Et nous exigeons des banques, en ce qui concerne ces groupes, qu'à partir d'un certain niveau d'engagement, nous avons fixé la barre à 500 millions de dirhams de crédit, à partir de là, nécessairement, ils doivent avoir un dossier groupe au niveau du crédit bureau qui recense l'intégralité des engagements, que ce soit engagement bancaire ou engagement en ce qui concerne la dette privée. Puis nous avons regardé les apparentés. Là aussi, nous sommes en train d'affiner la réglementation en ce qui concerne les apparentés. Et de revoir peut-être la coefficient de division de risque. Nous sommes à une coefficient de division de risque qui est calculée sur la base des capitaux totaux. Peut-être qu'on reviendra au capital de base, au fond de base. Donc, nous sommes en train de regarder, de baisser le taux de division de risque. Et nous réfléchissons, mais je dirais à reculant, est-ce qu'il ne faut pas aller, en ce qui concerne les gros dossiers, à une consorcialisation des crédits entre les banques ? Non pas de par une réglementation, de par exemple, là aussi comme je vous ai dit, nous ne voulons pas revenir à des règles administrées ou administratives, mais par convention entre les banques elles-mêmes. De façon à ce qu'il n'y ait pas de surenchère, de façon à ce que l'examen soit fait en ce qui concerne l'évolution bilancielle, l'évolution de l'activité, tous les éléments qui donnent l'assurance d'une bonne gestion et d'une bonne gouvernance, avec des limites en ce qui concerne l'endettement, eh bien, on va devoir se faire, les différentes parties prenantes du crédit consorcialiste. Mais nous, je vous dirais, nous avançons sur ce terrain-là, nous préférons que ce soit des conventions entre banques plutôt qu'une décision du régulateur, administrative, alors parce que ça nous amène, nous, à prendre partie dans le cadre un petit peu de la distribution des crédits. On ne peut pas être jugé partie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada